Salut à tous et bienvenue sur ce petit live spécial monaco lance pour parler ensemble des pronos à sm voir ensemble parce que moi j'ai pu prévoir sur ce match qui est pas très simple franchement après les deux derniers résultats on arrive sur un match contre relance qui va pas être facile au niveau du résultat ce qu'on va devoir les chercher et puis ensuite surtout au niveau de la composition ce que là on s'attend un peu du turnover à des changements pour essayer de regagner un match donc forcément beaucoup de questions beaucoup de choix possibles et on va faire le point ensemble et du coup avant tout ça on va déjà faire un petit point sur le bilan quand même voir un peu ce que j'avais pu raconter sur la précédente vidéo et puis voir un peu ce que j'ai eu bon et de moins bon donc comme le match précédent contre lille j'avais parlé du coup de faire un match nul à l'extérieur d'aller chercher un point au moins à marseille après la déroute contre lille bah malheureusement ça n'a pas été le cas de toute façon au bout de 10 minutes j'avais déjà plus d'espoir qu'on ramène déjà le match nul tellement marseille nous a dominé et en plus ça a réussi à inscrire des buts très très rapidement sur les pauvres occasions qu'on leur a donné encore une fois donc voilà je sauve quand même un peu les meubles en gagnant un point grâce au but que benedir nous mais sur sur pénalty encore une fois mais ça fait toujours un point de prix après concernant le 11 départ bon ben là comme face à lille on s'y attendait gros comme une maison on avait déjà les 11 en tête peu de surprise de ce point de vue là et comme je sais plus 90% des joueurs on a tous eu 11 points c'était pas très compliqué à deviner concernant la question concernant le match c'était du coup est ce que monaco fera plus que 13 frappes j'avais parlé dans ma vidéo comme quoi on serait plus vers les 9 10 parce que marseille est une équipe qui défend plutôt bien et qui empêche les frappes de ses adversaires et donc 13 étant la moyenne de monaco et monaco fera beaucoup à domicile je m'attendais vraiment à moins de frappe que ça et comme bonne majorité de personnes avait aussi choisi cette réponse donc le nom à remporter c'était un point assez facile à prendre là aussi concernant le joueur est ce que germain allait nous planter un but ou une petite passe décisive j'avais choisi non parce que il n'était pas souvent titulaire peu de temps de jeu et qu'il avait été décisif que deux fois dans la saison j'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il rentrait assez rapidement en jeu un peu plus quand benedetto est sorti qui s'est retrouvé un peu en pointe de l'attaque mais bon ça va il n'y a pas eu d'occasion de façon de pouvoir s'illustrer et de pouvoir nous nous faire mal heureusement ce que le score était déjà assez sévère comme ça du coup là aussi c'était un point assez simple à prendre pour le monnaie gaspue du match bon ben là je me suis bien planté j'avais choisi Fofana en hésitant avec Di Sassi en disant que c'était un match à l'aide physique et du coup que j'attendais beaucoup plus sur des milieux de terrain ou de la défense sur ce match là que de la part des attaquants bon c'est pas un bon match ni l'un dit l'autre donc pas de regrets vraiment et puis je serais pas forcément aller sur Diop sur ce match aussi donc c'est pas plus mal voilà donc du coup 14 points au final comme le match contre Lille les acteurs ont le même score un peu moins bien classé ce que j'avais été 12e là je suis 19e bon ça reste deux performances dans le top 20 ce qui vraiment très très bon vis-à-vis de la majorité des autres joueurs ça permet de rester encore un peu en haut malgré le fait du coup deux matchs de suite je donne un mauvais pronostic sur le résultat de mon club ce qui est un peu d'humain donc j'espère que je vais pouvoir me rattraper sur ce match qui arrive contre Lens donc la première chose ben du coup on va parler du coup de du résultat qu'est ce qu'on peut attendre déjà une victoire parce qu'après ces deux déroutes il faut forcément les chercher les trois points on est à domicile contre une équipe de Lens certes qui a fait un très bon début de de saison mais qui est un peu moins bien en ce moment ce qu'ils sont sur une victoire en quatre matchs seulement même si ça reste une victoire à Rennes 2-0 pour moi on est obligé de prendre la victoire même le nul c'est une mauvaise performance si on veut vraiment sortir un peu de ce cycle qui est mauvais que les joueurs n'aient pas la tête à l'envers on doit aller chercher les trois points on se doit de gagner ça va clairement pas être simple parce que l'équipe doit être en gros doute qu'en plus il y a du turnover qui est annoncé forcément parce qu'on a beaucoup de matchs et qu'on a un effectif qui est un peu large quand même donc il faut aussi que tout le monde soit un peu impliqué pour que dès qu'il y ait une blessure suspension que les joueurs soient aptes donc ça va pas être simple du tout contre cette équipe de Lens concernant le score Monaco joue à domicile en étant très offensif avec une position de plus de 60% en mettant trois buts par match jeu moyenne après on a quand même joué des équipes beaucoup plus faibles à domicile à part Montpellier qui dit qu'on a mis un but assez difficilement lance une équipe qui encaisse 1,5 buts en moyenne à l'extérieur donc personnellement je limiterai pas jusqu'à trois buts comme beaucoup de personnes ont choisi pour ma part du coup ce serait plutôt deux buts que Monaco doit mettre pour moi aller s'assurer la victoire parce que comme d'habitude je vois pas un clean sheet de réaliser sur ce match déjà parce qu'il y a moyennement confiance en notre gardien dans notre défense c'est très régulier qu'on fait des erreurs qu'on rend des ballons et qu'on donne le bâton pour se faire battre là en plus on sait qu'il va y avoir un turnover donc il a encore moins d'automatismes encore plus de chances de prendre des buts Lens est une équipe en plus assez offensif qui joue en 3,4,3 qui met là aussi un peu plus d'un but par match à l'extérieur donc je pense qu'il y aura bien sûr un but de Lens pour arriver sur un score de 2,1 voilà victoire de Monaco attendue victoire qui va être obligatoire si vraiment on veut essayer de ne pas être trop décroché avec les premiers et essayer encore de jouer l'Europe plutôt que de jouer le ventre bout voilà ensuite concernant le 11 de départ là ça va être le plus compliqué on va commencer par le poste d'être le plus simple ça va être celui de garder un but la sans surprise moi je choisis de garder ma donnée je vois pas pourquoi il y aura un changement à ce poste ci s'il n'est pas vraiment incriminé directement sur les derniers matchs même si on encaisse pas mal de buts en plus il est en conférence de place normalement quand on met à jouer en conférence de presse il est titulaire et là on parle du gardien en plus donc quel intérêt de le mettre en conférence de presse si c'est pour qu'il soit sur le banc qu'il joue pas du tout du match donc voilà très peu de chances de voir Madjeki qui soit titulaire sur ce match là je pense très clairement que sur ce poste là ce sera manonné deuxième poste très simple aussi pour moi ça va être Aguilar Aguilar parce que bah c'est un Demiur Monegas depuis le début de la saison certes on pourrait penser du turnover mais avec qui du coup CDB en conférence de presse on nous a dit qu'il était pas apte à être titulaire qu'il serait dans le groupe mais pas titulaire si Kova tu me dis déjà qu'il sera pas titulaire on sait qu'il sera Henrique le titulaire donc hormis un changement de composition où je jouerai pas avec quatre défenseurs mais trois centraux on pourrait imaginer un Gelson en piston mais bon là je n'imagine pas du tout ce genre de choix donc pour moi ce sera le titulaire maintenant la défense centrale là on sait qu'il va y avoir des changements on a vu qu'au match précédent Badiachil était sorti pour faire entrer Maripane qu'on a posé la question à Kovac pourquoi il a dit que c'était parce qu'il voulait donner du temps de jeu à Maripane en vue des rotations qu'il allait avoir sur les prochains matchs il a même dit que Badiachil avait joué tous les matchs et du coup qu'il allait avoir besoin de se reposer aussi on sait aussi que Diessi a joué quasiment tous les matchs qui auraient été suspendus que donc lui aussi pourrait être amené à avoir une rotation sur ce poste là pour moi il n'y aura pas deux défenseurs centraux qui vont changer il n'y en aura qu'un seul de façon dans le groupe de mémoire on n'a que trois défenseurs centraux donc du coup le choix va être donc du coup d'avoir Diessi et Mace j'ai laissé Badiachil désolé pour moi c'est Maripane et Diessi qui seront du coup titulaires tous les deux et pas Badiachil parce que du coup ça a été plus ou moins annoncé par Kovac dans la conférence de presse de Marseille plus un peu plus sur celle de ce match aussi je vois plutôt Diessi qui a été mis au repos sur le prochain match voilà concernant du coup le deuxième latéral là pour moi il y a vraiment un doute entre qui va jouer entre Enrique et Balotouré on sait que Balotouré rentre quasiment à tous les matchs qu'il a beaucoup de temps de jeu que Enrique a été très très performant sur les premiers matchs mais sur les derniers c'est quand même beaucoup moins ça offensivement il apporte peu ces temps-ci et surtout défensivement il commence à faire des erreurs qu'il ne faisait pas au début contre Marseille justement vu qu'il y a la rotation annoncée et que sur les autres postes je vois plus difficilement la rotation sur celui-ci on sait qu'on a deux joueurs qui sont en concurrence malheureusement parce qu'on aimerait qu'il n'y ait pas de concurrence mais il y en a une là moi je fais le choix du coup de de faire jouer et hop je vais l'afficher de faire jouer Balotouré à ce poste là plutôt que que Enrique je pense que c'est un des choix qui qui va être fait de rotation avec une maripane en plus sur ce poste si c'est pas trop ce que j'aimerais mais bon voilà concernant le milieu de terrain là aussi c'est assez compliqué de savoir si on a de la rotation ou pas à faire il est annoncé que Chouameni allait être mis au repos parce qu'il avait aussi beaucoup enchaîné les matchs mais ça n'a pas été annoncé que c'était pour ce match si c'était annoncé qu'il serait mis au repos dans les matchs à venir sur les deux ou trois prochains matchs moi ce que je vois c'est que déjà on a très très peu de joueurs qui peuvent jouer au poste de 6-8 on a bien sûr Chouameni, on a Fofana, on a Sech mais qui est blessé on a Florentino mais qui a été mis au placard sur les précédents matchs et qui n'est même pas dans le groupe de toute façon très peu de joueurs peuvent jouer là Golovine aussi pourrait jouer mais lui aussi il est blessé donc on reste avec ces deux joueurs là Fofana, Chouameni et quand on regarde bien Chouameni lui il est sur sa période de sursis il est déjà à 8 matchs où il n'a pas pris de carton, moi je le vois plutôt être titulaire sur ce match-ci et être du coup de repos sur son dixième match s'il n'a pas pris de carton jaune bien sûr sur ce match là et ainsi pouvoir éviter du coup d'avoir une suspension un peu bête sur ce truc-ci. En fait là j'aurais aimé qu'il y ait un peu de rotation mais le problème c'est qu'on n'a pas de joueurs qui puissent rentrer à la place de ces deux joueurs là parce que la plupart des solutions qu'on a les joueurs sont blessés et donc on ne peut pas mettre au repos ces deux joueurs là donc s'il y a un turnover je pense plutôt que ce sera contre Dijon qui sera fait ensuite sur les deux autres postes là où j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup de turnover parce que les deux joueurs jouent depuis très longtemps et sont tous les deux titulaires quasiment à chaque match ben ça va être Diop et Gelson Martins le problème là c'est qu'il n'y a vraiment rien derrière tous les joueurs qui pourraient évoluer à ces postes là sont soit à un niveau très très loin de ça donc Goebbels par exemple soit absolument plus dans les groupes comme Henry soit Golevin du coup est blessé et en fait on n'a absolument pas de solution et on se voit mal faire jouer un attaquant complètement décroché un Pelligri ou un Yevetic ou un Voland en tant que milieu en tant qu'élié à la rigueur de c'est un 4-1-3 mais sur un 4-4-2 c'est complètement impossible ah on me dit que le son est un peu bas attendez je vais essayer de le remonter le son devrait être un peu plus fort en espérant que ça aille je le remonterai sur la vidéo de Youtube du coup du coup oui voilà pour moi il n'y a pas d'autre solution malheureusement je ne vois pas qui va prendre leur place à l'heure actuelle et qui va pouvoir les faire mettre au repos donc c'est pour ça que je choisis de garder ces deux milieux sur les ailes maintenant là où on peut s'attendre à avoir le plus de rotation ça va être sur les postes des attaquants on a vu que ça ne marchait pas trop ces temps-ci qu'il y avait la nécessité de changer les choses que Ben Yedder avait du mal physiquement probablement dû au Covid parce qu'on voit un peu les interviews des joueurs qui ont été touchés au printemps ou même pendant cet été ils disent tous que physiquement c'est très dur de revenir au niveau que ça laisse vraiment des traces et que c'est très long à faire partir donc ça peut être une solution de le faire mettre au repos Voland aussi n'a pas été terrible sur les matchs précédents et on voit que Pellegris et Vetic ont eu du temps de jeu Pellegris en plus a marqué un but donc franchement les 4 choix sont très possibles on peut très bien se retrouver avec un Ben Yedder-Voland comme un Joe Vetic-Pellegris titulaire en attaque sur ce match là maintenant mon analyse moi c'est qu'on joue contre Lens et ensuite contre Dijon Lens c'est une bonne équipe comparé à Dijon qui est vraiment en galère on sort de 2 défaites où il faut absolument qu'on aille chercher une victoire pour moi s'il y a la rotation à faire ce sera sur le prochain match sur celui-ci il faut vraiment essayer de mettre les meilleurs joueurs disponibles et essayer d'aller chercher les 3 points quitte à faire reposer les joueurs après sur le prochain match plutôt que sur celui-ci autre chose auquel moi je pense c'est que je vous affiche mes 2 joueurs donc c'est Ben Yedder et Voland c'est que j'attends qu'il y aura forcément une rotation sur un des joueurs mais je n'arrive pas à savoir lesquels c'est je ne sais pas si c'est Voland ou si c'est Ben Yedder qui ne va pas être titulaire je pense qu'un des deux ne va pas être sur le terrain mais à choisir plutôt de prendre un risque et d'avoir 0 points là je fais un choix stratégique de dire je mets les 2 titulaires de base et comme ça même s'il y en a un qui n'est pas là mais du coup je perdrai qu'un point parce que je ne pense pas qu'on ait un Joe Vetic-Pellegris et je mets du coup la proba la plus forte d'avoir ces 2 attaquants là parce que je ne saurais pas dire lequel est 2 peut sortir un Voland qui est ultra bon à domicile mais qui a eu du mal sur les derniers matchs ou un Ben Yedder qui sont vraiment fatigué mais qui est le capitaine et le joueur le plus important de notre équipe ça paraît compliqué de le sortir donc voilà je choisis moi de garder en fait quasiment le même 11 avec souvent des petits changements en défense qui ont été plus ou moins annoncés par Kovac et par un peu les médias du coup cette vidéo je voulais la faire hier soir et en fait j'avais déjà à peu près tout mis en place dans ma tête et sur le live et du coup avant même d'avoir le groupe j'avais déjà fait ces choix là et en fait je m'aperçois ce matin dans la presse que c'est exactement la même compo qui est ressortie donc c'est pas que je me suis appuyé dessus c'est au contraire ça m'a un peu plus conforté dans mes choix c'est pour ça du coup on retrouve les mêmes 11 qu'il y avait ce matin dans l'équipe ou dans Nice matin la question sur le match est-ce que Lance va gagner une mi-temps donc pour expliquer pour ceux qui ne feraient pas des pronos de réels pronos en fait parce que cette question existe pour bien la comprendre en fait c'est de savoir si le score indépendamment de chaque mi-temps est-ce que Lance va gagner une mi-temps donc c'est à dire qu'il y a un 1 à la mi-temps et que Lance gagne 2 1 sur la seconde donc ils ont gagné la deuxième mi-temps pareil s'il y a un 0 à la mi-temps pour Lance ils ont gagné une mi-temps là c'est assez compliqué parce que avec le score de 2 1 que j'attends forcément on peut penser que Lance pourrait arriver à gagner une mi-temps par exemple on gagne 2 0 à la mi-temps et qu'il réduise le score en secondes mais personnellement je m'attends plus à un match nul à partout à la mi-temps et Monaco qui va gagner voilà j'espère surtout que Lance ne va pas ouvrir le score parce que ça va nous faire très mal ça va nous faire retomber un peu dans les vieux travers j'espère plutôt que Monaco mette la main sur le match et inscrive tout de suite le premier but quitte à se faire égaliser et ensuite reprendre le dessus voilà j'espère qu'au pire des cas on fera un match nul sur les mi-temps pour pas perdre et moi du coup je vote non pour cette question-ci mais c'est vrai que c'est je vois qu'il y a une très forte probabilité de oui parmi les votants je trouve que la question est quand même assez compliquée et que c'est pas dit qu'ils n'en gagnent pas une ensuite est-ce que Pellegris et Jovetic seront décisifs c'est possible c'est possible parce que du coup Pellegris m'a bien marqué récemment il a prouvé du coup même sur le match contre Marseille qu'il sait se créer des situations et qu'il est très bon Jovetic est un très bon joueur et surtout qui a l'avantage d'être un très bon passeur donc on peut aussi le voir sur la passe décisive maintenant moi je commence mon match en disant on aura Ben Yedder et Voland donc forcément le temps de jeu de Pellegris et Jovetic sera réduit même si je m'attends qu'un des deux soit un peu titulaire quand même donc si je veux garder une logique sur mes pronostics je suis obligé du coup de mettre un non à la réponse voilà de mettre un non du coup sur cette question là parce que ça paraît le plus logique là les votes sont un peu partagés entre tous je peux le comprendre parce qu'on peut s'attendre forcément à ce qu'un des deux soit titulaire sur le match concernant le monégasque du match c'est aussi un peu un pari que je fais est-ce que c'est un des joueurs que je pense qu'il ne jouera peut-être pas j'ai hésité entre les deux entre Ben Yedder, Voland et à choisir en fait je ne suis pas parti sur notre capitaine je suis parti sur M. Louis II monsieur qui met tous ses buts et toutes ses pas décisives à domicile peut-être qu'il ne jouera pas et du coup avec un peu de chance il entre en court de jeu et qu'il pourra peut-être réussir à aussi être homme du match ça va être compliqué mais bon voilà pour moi c'est lui qui a un peu plus de probabilités ce qui du coup a réussi bien à domicile il est plus ou moins en forme il ne l'a pas montré sur les deux derniers matchs mais celui-ci je le choisis plutôt que choisir habituellement un Ben Yedder voilà voilà en tout cas pour ce qui est de mes pronos alors j'espère que pour une fois je vais avoir au moins juste sur le score ça me ferait plaisir surtout que Monaco gagne le match et de réussir à avoir ces 4 points là avec Monaco et les 3 points je suis plutôt bien classé en ce monde donc j'aimerais bien essayer de rester un peu à portée du top 10 voilà voilà du coup si vous avez des questions dans le chat il n'y a pas de soucis j'y répondrai avec plaisir je vais déjà répondre du coup aux questions qui m'ont été posées via Twitter pour ça donc c'était savoir est-ce qu'il y aurait du recrutement pour moi cet hiver pour moi je suis assez sceptique sur le mercato c'est qu'il va savoir ce qui va vraiment se passer est-ce qu'il y a vraiment des opportunités qui vont se faire parce que les situations sont assez complexes un peu partout pour ceux qui attendraient déjà la défense centrale à mon avis non ne rêvez pas il n'y aura pas de changement la défense centrale qui est prévue pour cette saison c'est Badia Chil-Marine Dissassi ces deux jeunes joueurs on veut les faire tester ensemble on veut que ce soit notre future défense qui prenne des automatismes ensemble et qu'ils évoluent avec le plus de temps de jeu possible pour faire peut-être le point en fin de saison et voir vraiment si c'est possible d'avoir ces deux joueurs là c'est vrai qu'ils ont une marge de premier qui sont très importante mais je ne pense pas en tout cas qu'on change déjà d'idée dès cet hiver pour moi s'il y a du recrutement ça va être surtout sur les postes de milieu sur les ailes parce que comme j'ai dit tout à l'heure on a Diop et Jelson et c'est à peu près tout les autres joueurs bon certes Golevin est blessé et ça ce sera une des vrais recrues qu'on aura sûrement après l'hiver mais après Onikuru va être clairement vendu ou prêté mais on va s'en séparer et là je pense qu'il y aura un remplacement parce qu'on a besoin d'un autre joueur sur les ailes pour jouer ce rôle de mieux ou délié qu'on n'a pas à l'heure actuelle voilà et ensuite on m'avait posé la question de savoir de tester Javetic ou Pellegris sur ce match pour laisser reposer Ben Yedder oui c'est ce que je disais il y a de fortes chances que soit Ben Yedder soit Volante soit mis de côté sur ce match là pour laisser entrer un des deux mais c'est très très compliqué de savoir qui sortira et qui rentrera parce que là on a vraiment 4 joueurs qui sont un peu sur la même ligne donc j'imagine mal les deux en même temps mais je comprends tout à fait ceux qui font le choix en tout cas de prendre ces joueurs là ensuite on avait posé la question de essayer Magiki au vu des prestations de Manoné bon j'ai vu que j'étais un peu surpris parce que pour moi Manoné ne fait pas de mauvaises prestations il fait des prestations moyennes on n'a pas lui rapproché grand chose sur les derniers buts pour moi c'est surtout le premier match qu'il a fait qui nous a fait très peur mais derrière il a enchaîné des bons arrêts il a pris des buts hormis sur les buts où il a tendance à être très très vite au sol et du coup il s'est pris des balles un peu piquées c'est à peu près tout ce que j'ai à lui reprocher pour l'instant il n'a pas non plus été trop sollicité par exemple à chaque fois ça fait but mais bon il faut dire qu'il se retrouve toujours avec un attaquant qui est juste devant lui et qui a largement tout l'espace pour lui mettre la balle hors de portée non je ne pense pas qu'il va y avoir un changement je pense que même Manoné ira jusqu'au bout hormis vraiment un match catastrophique juste à dire que le compte revienne il n'y aura pas de changement et comme j'ai dit tout à l'heure quelqu'un qui est en conférence de presse normalement est titulaire d'autant plus s'il est gardien concernant le 4-4-2 losange est-ce qu'on pourrait repartir sur un 4-4-2 losange ? c'est vrai que contre Marseille on a fini avec un 4-4-2 losange du coup avec un faux fanard au point de base Swamini était un rôle un peu compliqué pour lui ce qui se retrouvait en tant que milieu gauche avec Diop et du coup on avait un Juvetich qui était en 10 est-ce qu'on pourrait se retrouver avec ce système là ? ça me paraît peut-être un peu compliqué face au 3-4-3 de lance au milieu de terrain je ne sais pas j'aurais l'impression qu'on va se faire manger sur les ailes avec un système comme ça parce que du coup on va se retrouver avec des joueurs Diop et Swamini qui vont être très recentrés sur le terrain des coups d'Aguilar et Balotori qui vont se retrouver un peu seuls sur les ailes pour pouvoir défendre donc je ne sais pas et du coup ça fera un système avec 3 attaquants Benyedder, Juvetich, Volante donc non je pense j'aime bien j'adore ce système en plus du 4-4 de losange mais là je pense plutôt qu'on cherche à rester dans la continuité avec ses tactiques et vraiment à essayer d'avoir le plus d'automatisme possible on a fait très bon match avec donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à nouveau l'impact de Mediapro sur Monaco de ce qu'on a vu sur les statistiques qui donnaient à peu près de quelle était l'importance des droits TV pour chaque club Monaco faisait partie des clubs qui comptaient le plus dessus ce qui paraît logique parce que du coup notre billetterie est assez ridicule comparé à d'autres clubs et donc forcément les droits TV étaient une grosse source de revenus bon je pense qu'ils oublient aussi que notre plus grosse source de revenus ça reste la vente c'est un peu le principe de l'Est Monaco c'est de vendre beaucoup de joueurs à des prix très élevés du coup en faisant des choix en prenant des jeunes à fort potentiel en les involuer en vendant beaucoup plus cher en faisant des grosses plus-values parce que justement il y a un manque de revenus dans le club et que c'est une des meilleures solutions pour arriver à avoir de l'argent donc clairement oui c'est sûr que Mediapro va nous faire du mal s'il y a une perte de revenus qui est significative sur cette année et sur les prochaines et que du coup il y aura forcément quelque chose à faire peut-être plus de ventes ou peut-être moins d'achats faire des paris sur des jeunes qui coûtent beaucoup moins cher que ce qui a été le cas sur les dernières années donc oui ça aura clairement un impact c'est sûr mais ça aura aussi un impact sur beaucoup de clubs après je ne pense pas que ce soit non plus catastrophique pour nous je pense que notre situation financière est quand même très bien gérée et qu'on a de très beaux actifs donc je ne suis pas non plus alarmé par ça si vous avez d'autres questions n'hésitez pas oui c'est vrai que sur le boy's visit on a aussi la Chine qui a annoncé maintenant qu'il y avait un salaire cap pour les joueurs qui étaient non chinois donc du coup ça va aussi limiter le départ ça nous concerne peut-être un peu moins parce qu'on n'a pas non plus des joueurs qui ont des salaires Miro Boland ou à Monaco qui pourraient partir en Chine pour l'instant mais du coup ça limite beaucoup les choix de départ du coup c'est vrai que les anglais avec leur licence de travail du coup bloquent beaucoup de nos joueurs genre Balotouré Appelé McPoly c'est peut-être encore possible ce qu'il y a l'international même le joueur qu'on a prêté à Strasbourg à Houlou c'est des joueurs qu'on aurait pu potentiellement penser pouvoir les vendre assez fort en Angleterre on va avoir beaucoup plus de mal maintenant donc oui c'est sûr qu'il y a il va y avoir une stratégie nouvelle qui va encore devoir être repensée par les dirigeants de l'Est Monaco pour essayer d'avoir un équilibre financier qui est un peu le coeur du jeu malheureusement pour le football moderne Pellegris peut fatiguer grandement à la défense ou peut permettre à volante d'appuyer sur la fin de match et Uetich peut très bien le servir fatiguer la défense je ne vois pas trop comment Pellegris pour moi est un joueur assez physique mais pas très mobile on a pu voir qu'il n'a pas non plus une énorme vitesse je trouve qu'il ne bouge pas énormément sur le terrain c'est plutôt un attaquant qui rôde dans la surface qui n'évolue pas sur toute la largeur du terrain qui ne va pas fatiguer la défense ni les tirer je ne pense pas que ce soit au rôle de fatiguer la défense en tout cas ce n'est pas dans ce sens que j'ai compris ta question si je pense qu'une nouvelle saison sans qualification ce serait catastrophique pour le club catastrophique non mais ce serait très préjudiciable parce que du coup ça va aussi sortir sur les recrutements parce que ça va commencer à venir plus dur d'attirer du monde si du coup on ne joue plus l'Europe ça va être plus dur de vendre des joueurs à des bons prix si du coup on n'est plus en vitrine comme on dit et surtout ça va être compliqué de garder certains de nos joueurs sans coupe d'Europe typiquement je pense que cette année on garde un beignet d'air c'est aussi grâce au report de l'Euro qui fait que du coup il est un peu obligé de rester chez nous s'il veut toujours être titulaire et voir un peu surnager logiquement dans un championnat ce qui n'est pas le cas en ce moment donc c'est pour ça que vous le gardez mais si on fait une autre saison sans coupe d'Europe je ne vois pas qu'on peut arriver à retenir un joueur comme ça voir certains d'autres joueurs après coup donc oui c'est assez important des news sur les travaux de la Camille non malheureusement à part 2-3 photos qu'on peut voir passer où c'est vraiment très très avancé sur la partie extérieure à l'intérieur on n'a pas rien vu mais je suis incapable de dire que ça je suis au moins sur Lyon très loin de Monaco et je ne vois pas du tout l'avancée des travaux mais on a quelques infos de temps en temps qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux quelques photos du centre qui a bien avancé en tout cas ok bon en tout cas je vais vous remercier en tout cas de m'avoir suivi de m'avoir posé toutes ces petites questions c'est toujours sympa en tout cas de faire des petits likes avec un peu du monde pour suivre en tout cas courage à tous ceux qui vont regarder ce match ce soir parce que ça ne va pas être évident on ne va pas avoir un match facile je ne pense pas qu'on va jouer contre une équipe qui va nous laisser faire et qu'on va être tranquille je pense qu'on va serrer les dents pendant tout le match pour essayer d'aller chercher la victoire et je l'espère parce que ça va devenir très compliqué si on commence à enchaîner les défaites même si comme j'avais fait voir comme quoi on gagnait souvent contre les équipes de la seconde partie tableau et rarement contre ceux de la première même si on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur ça reste très compliqué à domicile contre une bonne équipe de lance on ne pourra pas s'attendre à un match facile clairement voilà en tout cas merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt salut